Je ne veux pas me comparer, mais c'est vrai que quelqu'un que j'admire énormément, c'est Rosa Luxembourg, qui a été une militante socialiste, qui a contribué à construire le grand parti socialiste révolutionnaire allemand. Un de ses grands combats, c'était justement de lutter contre le nationalisme. De lutter contre le nationalisme, et quand on voit là les ravages du nationalisme partout dans le monde, mais je pense à ce qui se passe en particulier en Ukraine aujourd'hui, je pense que oui, ça a du sens. La mesure que j'aurais aimé porter, c'est celle qu'ont porté les bolcheviques quand ils ont pris le pouvoir en octobre 1917. C'est une mesure que je trouve vraiment fantastique. C'est la terre aux paysans. Voilà, la terre aux paysans. L'abolition de la propriété privée des grands seigneurs sur les terres. Et là franchement, c'est encore une mesure qui a du sens, parce que dans beaucoup, beaucoup de pays, mais même on peut dire en France, où les petits agriculteurs, de toute façon, ils ne possèdent plus leur terre, c'est le banquier qui la possède. Je pense que la terre, à ceux qui la cultivent, c'est encore une mesure d'actualité. Moi, j'aurais aimé assister à toutes les insurrections, révolutions. Je pense à la Commune de Paris, mais je pense aussi à la Révolution russe. Tous ces moments où des millions de femmes et d'hommes réalisent que finalement, il n'y a aucune raison qu'ils restent éternellement soumis collectivement. Et collectivement, ils réalisent que finalement, ils peuvent agir par eux-mêmes. Ils peuvent se gouverner eux-mêmes. Donc la Commune de Paris, ça a été un moment intense. Il y a eu toute une réorganisation de la société en fonction de leurs besoins. Je pense que les communards ont fait ce qu'aucun gouvernement n'avait fait avant eux. Mais c'est pareil pour la Révolution russe. Par exemple, c'est des gouvernements qui se sont donnés les moyens de nourrir, de nourrir les plus pauvres, qui se sont donnés les moyens de les loger. Donc participer à ces moments-là, ces moments où les hommes et les femmes se transforment, se transforment eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada